Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le tableau de bord DSN. Donc compliqué pour certains, insurmontable pour d'autres, je vais vous montrer que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Donc on revoit ensemble les principales étapes à respecter pour s'assurer d'un parfait suivi de vos DSN. On verra également les principaux motifs de rejet auxquels vous êtes confrontés et la façon de les éviter. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée par mes collègues Christelle et Bader. Bonjour chers collègues. Bonjour Karima, bonjour Bader, bonjour à tous. Bonjour Karima, bonjour Christelle, bonjour à tous. Alors ce webinaire va se dérouler sur un temps d'une heure grand maximum, donc une première demi-heure au cours de laquelle on vous commente le support et la seconde qu'on consacre à répondre à vos questions. Alors sur la rubrique discussion, soyez attentifs, on vous mettra à disposition des liens qui renverront vers la réglementation ou des informations qu'on aura jugées utiles avec le webinaire d'aujourd'hui. Donc on fait comme d'habitude, on vous envoie le support de présentation ainsi que la liste des questions, réponses et le lien du replay d'ici quelques jours. Alors je vous propose de commencer immédiatement. Donc je vais tenter dans un premier temps de vous partager le support de présentation. Donc on va revoir dans un premier temps toute l'importance du paramétrage du logiciel, comment réaliser un signalement d'événement. Je vais vous montrer comment suivre vos accusés réception, comment consulter votre tableau de bord. Ensuite, on va s'apesantir quelques minutes sur les différents types de rejets que vous avez et la façon de les interpréter. Et enfin, nous verrons comment lire les comptes rendus et comment répondre à la CPAM quand cela est nécessaire. Alors carrément, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi paramétrer le logiciel de paye ? Alors pour assurer la pérennité des droits de vos salariés et donc leur bonne couverture sociale, vous devez absolument vous assurer d'avoir paramétré correctement votre logiciel de paye afin de nous transmettre les DSN les plus fiables possibles. Donc cette opération est absolument essentielle et bien qu'elle vous semble compliquée, elle est bien plus simple que vous ne le pensez. Tout d'abord, pensez à vous adresser à votre éditeur de logiciel en ce qui concerne le paramétrage pour vous assurer qu'il est parfaitement correct. Sachez qu'il existe des outils sur NetEntreprise qui peuvent tout à fait vous aider au paramétrage. Pensez à effectuer les mises à jour, les modifications recommandées car effectivement la DSN n'est pas figée, elle évolue dans le temps. Donc il y a des documents de référence qui sont produits chaque année concernant cette norme DSN et qui sont mis à disposition sur NetEntreprise. D'ailleurs, petite précision, pensez bien à mettre à jour les coordonnées du déclarant DSN sur votre logiciel de paye ainsi que les coordonnées sur NetEntreprise. Justement Karima, comment peut-on modifier ces coordonnées sur NetEntreprise ? Alors rien de plus simple, rendez-vous sur NetEntreprise, connectez-vous. Une fois que vous êtes connecté, sur la partie en haut à droite de l'écran, vous avez un rectangle jaune qui normalement reprend votre nom, votre prénom de connexion et votre numéro de sirète. Vous cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre avec plusieurs boutons. Donc là, vous cliquez sur Modifier vos coordonnées et là, c'est à vous de jouer et de mettre les bonnes informations. Quand dois-je réaliser un signalement d'événement en DSN ? Alors, dès que vous êtes informé qu'un de vos salariés est en arrêt maladie, vous devez absolument réaliser le signalement d'arrêt en DSN. Quelles sont les données nécessaires pour établir un signalement d'arrêt de travail ? Alors, tout d'abord, il faudra renseigner la nature de l'arrêt. Est-ce un arrêt maladie, un accident du travail, un congé, maternité ? Il vous faudra également indiquer la date du dernier jour de travail ainsi que la fin prévisionnelle d'arrêt qui figure sur la prescription d'arrêt de travail. Si vous recevez un bulletin d'hospitalisation, sachez qu'il faudra indiquer la date d'émission de ce dernier. Et bien sûr, en cas de subrogation, il faudra nous indiquer les dates extrêmes autorisées par la Convention collective. Peux-tu nous schématiser le routage des DSN vers les différents organismes de protection sociale, s'il te plaît ? Alors, l'image que vous avez à l'écran résume assez bien le parcours de vos DSN après leur émission. Donc, une fois qu'elles sont déposées, elles vont subir toute une série de contrôles. Alors, sur ce qu'on appelle le bloc numéro 1, qui est donc schématisé en bleu à l'écran, vont être réalisés tous les contrôles dits de premier niveau, qui vont principalement correspondre à la vérification de la norme NEODES et à la bonne identification des numéros de SIRET. Alors, norme NEODES, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est norme d'échange optimisée des données sociales. C'est tout simplement une norme de codage informatique. Donc, en effet, il faut, lorsqu'on transmet une DSL, que le logiciel de paye soit capable de traduire les données qui figurent sur un bulletin de paye en ce qu'on appelle des données DSN. Et donc, votre éditeur de logiciel doit vous avoir fourni un produit capable de respecter le format, les contrôles et les critères qui sont attendus par cette fameuse norme. Le bloc numéro 3, quant à lui, c'est ce qui va permettre la reconstitution des attestations de salaire à partir des éléments que vous avez fournis dans votre signalement d'arrêt. Mais rappelez-vous, il y a encore quelques minutes, je vous disais que lorsqu'on fait un signalement d'arrêt, on indique la nature de l'arrêt, le dernier jour de travail, la fin prévisionnelle et subrogation, pas subrogation. Donc, dans ce fameux bloc numéro 3, c'est à cet endroit que se reconstitue l'attestation. Le système DSN va aller interroger la base de données et rapatrier toutes les informations que vous nous avez envoyées précédemment via vos DSN mensuels. Donc, les informations issues du signalement, les informations issues de la DSN mensuelle vont permettre au niveau de ce bloc numéro 3 de reconstituer une attestation de salaire. Comment suivent mes accusés réception en DSN? Alors, quand vous déposez votre DSN, vous êtes immédiatement informé du statut de cette dernière. Elle va être soumise à différents contrôles. Elle va être soumise donc à différents contrôles. Donc, quand le dépôt est enregistré, vous allez recevoir immédiatement par mail ce qu'on appelle un accusé d'enregistrement électronique. Autrement, vous recevrez un accusé de rejet. Donc, charge à vous de cliquer sur le mail contenant le lien pour l'accusé de rejet et d'aller voir finalement ce qui ne va pas afin de corriger le tir. Alors, si, je vous le disais, votre dépôt ne remplit pas les conditions d'acceptabilité, donc du coup, vous aurez un avis de rejet. Donc, une fois que la déclaration a subi tous les contrôles de normes, vous obtenez ce qu'on appelle un certificat de conformité. Alors, attention, petite précision, on peut avoir un certificat de conformité, mais on peut également avoir un bilan d'anomalie. Donc, il sera très important d'être vigilant et de venir vérifier ce que comporte ce bilan. Ce bilan est en général un compte-rendu qui vous informe qu'une ou plusieurs anomalies ont été détectées suite aux contrôles qui ont été donc effectués. Donc, ce bilan d'anomalie, on le retrouve où ? On le retrouve sur le tableau de bord qu'on va vous détailler d'ici quelques minutes en allant sur NetEntreprise ou tout simplement directement sur votre logiciel de paye. Alors, ce bilan d'anomalie va donc, comme l'indique son nom, vous remonter des anomalies. Alors, je comprends tout à fait qu'en fonction de l'intitulé de l'anomalie et de son numéro, il ne soit pas forcément évident de comprendre à quoi correspond cette erreur. Donc, du coup, sachez qu'il existe en fait un cahier technique de la DSN qui est disponible sur NetEntreprise. Donc, chargez-vous de consulter ce cahier technique pour voir en quoi consiste cette anomalie, voir ce qui est exactement attendu par la DSN. Donc, chargez-vous de corriger vos erreurs et de repasser vos DSN. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, Karima. Si j'ai un certificat de conformité, je n'ai pas de bilan d'anomalie ? Très bonne réflexion. Donc, la DSN, elle peut être acceptée, mais présentée malgré tout, des anomalies non bloquantes. On aura alors un bilan d'anomalie. En effet, il existe deux types de contrôles. Vous avez ce qu'on appelle les contrôles bloquants. Et à ce moment-là, la DSN, elle est rejetée. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de repasser une nouvelle DSN en ayant bien évidemment au préalable corrigé les erreurs. Et on a ce qu'on appelle les contrôles non bloquants. Alors là, effectivement, la DSN, elle est bien acceptée. Mais attention, il existe des écarts entre ce que vous avez transmis et ce qui existe au niveau des organismes de protection sociale ou des administrations. Donc, comme vous l'aurez compris, le certificat de conformité va indiquer simplement que les éléments sont conformes à la norme. C'est-à-dire que tous les contrôles de syntaxe spécifique de chaque rubrique, en fait, est OK. Et donc, le contrôle a été passé avec succès et que les informations sont bien conformes selon la norme informatique de la DSN. Sachez bien que vous ne serez libérés de vos obligations déclaratives vis-à-vis de la DSN que si vous n'avez aucune anomalie. Donc, vous devez impérativement consulter l'ensemble des comptes rendus métiers et retours d'informations qui sont mis à disposition par les organismes de protection sociale et par les administrations. Effectivement, rappelez-vous, tout à l'heure, on vous parlait bloc 1, bloc 3. Donc, au niveau du bloc 3, c'est le niveau auquel se reconstitue l'attestation. Si à ce niveau-là, on a un rejet, donc vous aurez un compte rendu métier qui vous parviendra vous indiquant que l'attestation n'a pas pu se reconstituer. Qui dit que l'attestation n'a pas pu se reconstituer, forcément, dit qu'il n'y aura pas d'indemnisation du dossier et il y aura donc une rupture des droits de vos salariés. Donc, soyez bien vigilants à ouvrir tous vos bilans et à lire tous vos comptes rendus. Peux-tu nous rappeler ce que permet le tableau de bord ? Tout d'abord, de déposer les DSN, qu'elles soient mensuelles ou les signalements. Le tableau de bord vous permettra également d'effectuer le suivi de ces fameuses DSN, de consulter tous vos bilans d'anomalies afin de pouvoir ensuite corriger vos erreurs et repasser vos DSN et surtout, bien sûr, de consulter tous les comptes rendus métiers. Alors, à savoir que lorsqu'on passe la DSN, le déclarant qui passe la DSN est seul habilité normalement à lire les bilans et les comptes rendus qui sont faits en retour. Cependant, lorsque vous êtes un administrateur, vous pouvez avoir accès à toutes les informations de vos déclarants. Peux-tu nous rappeler ce qui se passe sur le bloc 1 ? Oui, alors rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, sur ce bloc sont réalisés des contrôles dits de premier niveau qui vont correspondre à la vérification de la norme NEODES et à la bonne identification des sirètes déclarées. Alors, on peut tout à fait avoir des anomalies au bloc 1. Lorsqu'on a des anomalies dès ce niveau-là, sachez qu'effectivement, l'attestation ne sera pas reconstituée. Dans tous les cas, il s'agira d'un rejet. Donc, il faudra consulter les bilans d'anomalies, corriger le tir et repasser votre signalement. Et le bloc 3, Karima ? Vous pouvez également rencontrer des anomalies sur le bloc 3 qui vont concerner, là, la reconstitution de l'attestation de salaire. Donc, à partir des éléments que vous, vous avez fournis sur votre signalement DSN et des éléments qui ont été archivés suite à vos précédents DSN mensuels. Alors, une petite astuce que peut-être je pourrais vous partager. Comme je vous le disais, ce n'est pas forcément évident de retrouver à quoi correspond une anomalie. Parfois, le simple intitulé ne suffit pas à comprendre de quoi il s'agit. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que quand le bilan d'anomalies nous est fourni, donc bien sûr, on clique pour l'ouvrir, vous avez, et on vous montrera tout à l'heure, un bilan, un numéro d'anomalies qui apparaît. À ce moment-là, je copie-colle ce numéro sur la base de connaissances de NetEntreprise. Vous verrez que quand vous vous connecterez à NetEntreprise, vous aurez un petit encart bleu sur la droite qui vous demande si vous avez besoin d'aide. Donc, à ce moment-là, vous copiez-collez votre numéro à cet endroit-là, vous validez et donc, vous aurez toutes les informations relatives à cette anomalie en question. Alors, je vous garantis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais en tout cas, pour les anomalies les plus représentées, vous aurez une piste. Merci pour cette petite astuce, cela peut toujours être utile. Peux-tu nous dire quelles sont les principales étapes à respecter sur le tableau de bord ? Alors, vous l'aurez compris, le tableau de bord DSN permet d'accéder à une vue d'ensemble des DSN, qu'elles soient mensuelles ou des signalements d'événements. Donc, à partir de ce tableau de bord, il faut absolument consulter l'ensemble des retours d'informations qui sont faites par les différents organismes concernés. Donc, il y a quatre étapes majeures à respecter sur le tableau de bord pour réaliser correctement vos DSN. Donc, la première chose, il faut vérifier le statut de votre dépôt. Une fois que vous avez déposé la DSN, on est d'accord, il faut suivre son cheminement jusqu'à la fin pour s'assurer qu'elle a bien donné lieu à une attestation de salaire. Deuxièmement, il faut consulter les bilans d'anomalies. Effectivement, quand ils sont mis à disposition, c'est qu'il y a une erreur qu'il faut absolument corriger. Il faut consulter vos certificats de conformité, car comme je vous le disais tout à l'heure, un certificat de conformité signifie uniquement que les informations sont conformes à la norme informatique de la DSN qui est attendue. Mais il est fort probable que des éléments attendus par les organismes sociaux ne permettent pas le traitement de votre signalement. Donc, soyez très vigilants. Et enfin, consultez bien sûr tous les comptes rendus métiers. Les différents organismes vous informeront des raisons pour lesquelles certaines attestations n'ont pas donné lieu à des paiements. Donc, vous l'aurez compris, le tableau de bord est à utiliser sans modération. Alors, ce tableau de bord, il est disponible soit directement sur votre logiciel de paie, lorsque vous avez l'interface qu'il faut sur le logiciel. Sinon, il est disponible sur NetEntreprise en se connectant et en allant sur le service DSN. Peux-tu nous expliquer les différents statuts ? Oui, je vous propose de regarder ce qu'il y a dans l'encadré orange à l'écran. Donc, vous avez différents, effectivement, statuts. Donc, quand on a fichier en pré-contrôle, le fichier a été reçu. Il est donc sur le point de dépôt et là, il va subir, en fait, une série de contrôles. Donc, on va contrôler si la norme est bien respectée. Quand vous avez fichier en cours de traitement, ça signifie que le fichier, il a passé avec succès les premiers contrôles et que là, il se lance dans le passage de contrôles complémentaires. Lorsque vous avez fichier traité, ça signifie que les contrôles ont été terminés. Donc, charge à vous d'accéder à tous les bilans pour vérifier que votre attestation a bien donné lieu à une attestation de salaire, que votre signalement a bien donné lieu à une attestation de salaire. Et enfin, fichier invalide, comme l'indique son nom, c'est que malheureusement, le pré-contrôle du fichier n'a pas du tout rempli les conditions d'acceptabilité. Et du coup, charge à vous, bien sûr, de consulter l'avis de rejet, de corriger les anomalies et de repasser le signalement. Alors, comment consulter mes bilans d'anomalies pour les DSN mensuels ? Alors, vous l'aurez compris, quand vous déposez vos DSN, qu'elles soient mensuelles ou autres d'ailleurs, il faut absolument suivre le cheminement de la DSN. Donc, là, vous irez cliquer sur « Historique des échanges » et vous irez retrouver effectivement toutes les informations concernant les fichiers que vous avez déposés. Alors, si le fichier que vous avez déposé n'apparaît pas dans la liste, sachez que vous pouvez tout à fait filtrer le résultat et selon vos critères de choix, donc, retrouver votre dépôt. Ensuite, vous cliquez sur la loupe pour obtenir le détail des anomalies. Donc, la liste des déclarations rejetées va être affichée. Il faudra donc cliquer sur « Afficher le détail » pour obtenir les motifs de rejet et donc, entre autres, les bilans d'anomalies. Donc, dans le bilan d'anomalies, une fois que le lien est apparu, vous cliquez sur la loupe en face de la ligne concernée pour obtenir le détail de l'anomalie en fonction de la rubrique concernée. Donc, bien sûr que vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, consulter le cahier technique de la DSN pour savoir à quoi correspond exactement cette anomalie et surtout pour avoir la solution et savoir comment corriger cette erreur. Alors, je comprends tout à fait que le cahier technique, parfois, soit un peu complexe à lire quand on n'a pas l'habitude. Vous avez une hotline au DSN qui est à votre disposition. Sachez-le, on vous en reparle d'ici quelques minutes en fin de webinaire pour que vous puissiez éventuellement les contacter et ne pas rester bloqué sur une DSN qui présente des anomalies. Que se passe-t-il quand un signalement d'événement est rejeté d'office ? Alors, je vous propose de commenter l'exemple qu'on a affiché à l'écran. Donc là, on vous a mis plusieurs captures d'écran. Donc, vous voyez la capture écran du haut sur lequel c'est écrit numéro 1. En fait, vous voyez là, il y a un bandeau rouge sur lequel on voit signalement d'événements rejetés. Donc, dans notre exemple, on a deux signalements d'événements qui ont été rejetés. Donc, on clique sur la petite loupe et on a en fait le détail en dessous qui apparaît. Ensuite, on va s'intéresser au premier rejet. Dans ce cas-là, on va de nouveau cliquer sur la loupe et vous allez constater que là, effectivement, nous avons deux lignes qui s'ouvrent. Donc, nous avons deux anomalies qui ont été détectées. Une anomalie qui est dit non bloquante et une qui est dit bloquante. Donc, je vous propose de vous intéresser à l'anomalie bloquante. Comme vous le voyez, le code dont je vous parlais là, en l'occurrence, c'est B1-208-10. Donc, c'est un code anomalie. Donc, comme ça, c'est vrai que ça ne dit rien à personne. Et à côté, vous voyez une information. Il existe déjà une déclaration normale. Donc, c'est vrai qu'à la lecture de ce seul commentaire, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc, si vous aviez effectivement copié-collé ce numéro directement dans la base de connaissances, vous auriez obtenu l'information. Donc là, ça signifie tout simplement qu'il existe un autre signalement qui a été contrôlé déjà conforme avec le même numéro de SIRED et le même numéro d'ordre. Puisque vous savez que dans les signalements DSN, en fait, chaque signalement a un numéro d'ordre qui lui est propre. Et donc, si vous utilisez le même numéro d'ordre, vous aurez un rejet. Donc, lorsque vous déposez des signalements pour plusieurs salariés différents d'un même établissement, il convient d'indiquer pour chacun de ces salariés des numéros d'ordre, bien sûr, différents. Donc, vous l'aurez compris, le numéro d'ordre d'un signalement doit être strictement unique par nature de signalement. Que ce soit les arrêts de reprise de travail, les fins de contrat, enfin voilà. Comment résoudre ce problème, Karima ? Si vous êtes confronté à ce type de problème, effectivement, on vous invite à faire remonter le problème à votre éditeur de logiciel afin qu'il vous propose une solution de paramétrage pour générer automatiquement un numéro d'ordre unique par signalement d'événement où vous pouvez tout à fait affecter vous-même au signalement un numéro d'ordre qui n'a jamais été utilisé et là, redéposer du coup votre signalement. Mais Karima, si j'ai un certificat de conformité, c'est que tout est bon, non ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'obtention du certificat de conformité signifie que les éléments transmis sont conformes à la norme. Vous savez, cette fameuse norme informatique que la DSN nécessite, mais il faut absolument consulter les comptes rendus métiers. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on a un certificat de conformité qu'on est dégagé de notre obligation concernant la DSN, de notre obligation déclarative, puisqu'effectivement, en tant qu'employeur, on doit s'assurer que le signalement qu'on a déposé a bien abouti par la suite à une déclaration dans l'organisme concerné et donc au paiement des prestations attendues. Donc, soyez vigilants et surtout, ouvrez tous vos comptes rendus. Au final, Karima, quelle est la cinématique de la DSN en termes de contrôle ? Alors, si vous m'avez bien suivi jusque-là, vous aurez compris que lorsque vous déposez vos DSN, que ce soit sur votre logiciel de paie ou directement sur NetEntreprise, donc le fichier entre dans une série de contrôles. Donc, il est contrôlé conforme, vous obtenez un certificat de conformité. Mais attention, qui dit conformité ne dit pas forcément que tout est parfait. Donc, si vous avez des bilans d'anomalie ou des bilans d'identification des salariés, charge à vous de faire les modifications et de corriger. Qu'est-ce qu'un bilan d'identification des salariés ? C'est quand, lorsque vous avez à disposition ce type de bilan, c'est qu'il existe un écart entre ce qui est inscrit sur votre logiciel de paie et ce qui se trouve dans le référentiel national de l'assurance maladie. Et il ne doit pas y avoir d'écart pour que les droits de vos salariés soient pérennisés. Donc, en cas de remontée, il faut absolument procéder aux corrections sur le logiciel. Une fois tous ces contrôles de premier niveau réalisés, le système va, enfin la DSN, va faire entrer le fichier dans le système de la CNAM, Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Et du coup, là, le signalement va subir plusieurs traitements. Donc, soit ça donne lieu à réussite du traitement et donc l'attestation va être rematérialisée, elle va être payée, soit effectivement, il y a un blocage à ce niveau-là, ça ne sera pas payé et vous aurez un compte rendu KO. Alors, si je ne corrige pas les anomalies, est-ce que c'est pénalisant ? Alors, il est essentiel pour les déclarants de traiter toutes les anomalies qui ont été mises en évidence par les comptes rendus métiers, car effectivement, ça sera pénalisant pour vous ou pour votre salarié, étant donné qu'il va y avoir et qu'il y a un fort risque de rupture de droit. Donc, vous devez absolument vous assurer que tout ce que vous passez, que ce soit en DSN mensuel ou en signalement d'événement, ne comporte pas d'erreur. Alors, bien sûr, lisez tous vos comptes rendus. Vous l'aurez compris, des comptes rendus qui ne sont pas lus parce qu'ils sont trop nombreux, vont forcément vous faire passer à côté d'une information importante. Il est possible que, par exemple, la CPM atteigne un retour de votre part. Si vous ne prenez pas le temps d'ouvrir vos comptes rendus et de les lire, certains dossiers risquent de ne pas être indemnisés. Donc, à l'écran, vous avez une capture écran d'une partie du tableau de bord. Donc, la partie qui va intéresser l'assurance maladie, c'est ce qui est entouré en rouge. Vous le voyez, c'est écrit « Caisse nationale d'assurance maladie ». Et à côté, vous voyez écrit « Comptes rendus disponibles avec notification ». Donc, ça, ça signifie qu'on a mis à votre disposition un compte rendu. Donc, charge à vous de cliquer sur « Accéder au bilan de traitement ». Une autre fenêtre va s'ouvrir. Et là, effectivement, regardez bien, le bilan, il est KO. Alors, vous avez déposé votre signalement, vous avez obtenu votre certificat de conformité. Le signalement avait subi tous les contrôles sans aucune difficulté. Et puis, quand on arrive à la phase finale du traitement, que se passe-t-il ? Il y a un problème avec l'organisme concerné et entre autres ici la CPM. Et le signalement n'a pas pu donner lieu à un paiement. Donc, charge à vous de lire le motif du rejet et ensuite, soit repasser une annulée remplace si c'est possible, soit faire une attestation rectificative sur NetEntreprise pour qu'on puisse payer le salarié. Peux-tu nous montrer comment on consulte le détail d'un signalement ? Oui, bien sûr. Alors, vous l'aurez compris, désormais, quand on va sur le tableau de bord NetEntreprise, on vérifie nos fichiers, ce qu'on a déposé et à la fin de chaque ligne, on a une petite loupe. Donc, on clique sur la loupe et ensuite, on ouvre les bilans qui sont mis à disposition. Donc, dans notre exemple, à l'écran, on va sur notre tableau de bord. On a sélectionné le dépôt qui nous intéressait. Et là, on va dans ce qu'on appelle le détail du signalement d'événement. Donc, vous voyez la partie rose en bas, c'est la partie qui concerne l'assurance maladie. C'est inscrit « compte rendu disponible avec notification ». Donc, on clique sur le bilan de traitement, une fenêtre s'ouvre. Et là, vous voyez l'information apparaître. Donc, c'est un signalement qui a donné lieu à un traitement. C'est écrit « paiement de l'arrêt de travail ». L'arrêt a été indemnisé. En cas de prolongation d'arrêt de travail, le paiement interviendra automatiquement tous les 14 jours. Et les bilans, Karima ? Oui, alors suivez tous vos bilans. Effectivement, précédemment, je vous ai donné un exemple. Où ça s'est très bien passé et que le signalement a donné lieu à un paiement. Mais regardez dans l'exemple qui s'affiche à l'écran. Vous avez toujours suivi la même procédure. Vous avez été sur le détail du signalement. Vous avez cliqué sur les bilans de traitement. Cette fenêtre à l'écran vient de s'ouvrir. Et là, mince alors, le bilan est KO. Malheureusement, l'attestation qui a été reconstituée à la CPM ne permettra pas le paiement des indemnités journalières. Et pourquoi ? Eh bien, cela est inscrit dans le cadre bleu. Effectivement, la CPM vous dit, le dernier jour de travail indiqué ne semble pas en adéquation avec la date de début de prescription de repos enregistrée. Alors, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que bien sûr, vous allez vérifier en fonction des éléments que vous avez, où se situe l'erreur. Est-ce que le dernier jour de travail est bien erroné ? Et si, effectivement, vous vous étiez trompé, pas de problème, vous réalisez un signalement annul et remplace sur votre logiciel et vous venez bien sûr corriger le dernier jour de travail. Karima, comment identifier les différents types de rejets ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Effectivement, ce que je vous propose, c'est de revoir avec vous les différents types de compte-rendu que vous êtes susceptibles de recevoir aujourd'hui. Vous l'aurez constaté à l'écran, on a des lignes en bleu et on a des lignes en rouge. Alors, en général, tout ce qui va être lignes en bleu, ça signifie que l'attestation, enfin le signalement qui est arrivé, c'est correctement reconstitué chez nous, que l'attestation est correcte, tous les éléments pour le paiement sont présents, mais que malheureusement, peut-être, il manquera quelque chose dans le dossier et on va le revoir ensemble. Toutes les lignes qui sont en rouge correspondent à ce qu'on appelle des compte-rendus de rejet, c'est-à-dire que dans tous les cas, on ne peut pas traiter l'attestation et donc on vous informera également du type de rejet, mais tout ce qui est en rouge, en général, vous aurez un bilan KO. Alors, je vous propose de détailler avec vous quelques motifs. Vous avez droit non ouvert, ça signifie tout simplement que les éléments qui ont été transmis ne permettent pas de réaliser une ouverture de droit pour le paiement des indemnités journalières. Vous avez arrêt non indemnisable. Alors, ça signifie qu'on ne va pas pouvoir payer l'arrêt et qu'une notification détaillée a été envoyée au salarié. Donc, charge à lui de vous informer du refus, qui d'ailleurs peut être ou d'ordre médical ou d'ordre administratif, par exemple, si l'arrêt n'est pas parvenu dans les 48 heures à la CPAM. Ensuite, vous pouvez avoir régime n'ouvrant pas le droit aux indemnités journalières. Donc, ça, c'est souvent le cas des salariés qui sont affiliés sur d'autres régimes et qui ne permettront pas à la CPAM de payer les indemnités journalières. Du coup, ce que nous, on attend de vous, c'est que tout simplement, vous invitiez votre salarié à se rapprocher de la CPAM pour mettre à jour sa situation administrative. Alors, ensuite, vous avez prescription médicale non reçue. Donc, là, comme l'indique son nom, c'est tout simplement qu'on n'a pas eu l'arrêt de travail. Alors, vous savez que l'arrêt de travail, en fait, doit être déposé dans les 48 heures. Donc, c'est 48 heures pour remettre à la CPAM l'arrêt de travail sous peine de sanction, si ça n'est pas fait. Alors, quand on a salaire erroné, ça signifie que les salaires qui ont été reconstitués suite à la réception du signalement d'événement présentent une anomalie et ne sont pas cohérents avec la situation du salarié. Ça peut être, par exemple, le cas d'un salaire rétabli. Alors, quand vous faites votre signalement d'événement, vous savez très bien que tout ce qui concerne les heures de travail, les contrats, les salaires, tout ça, ce n'est pas à votre main. C'est ce que vous avez transmis précédemment, donc, via la DSN mensuelle. Donc, quand ce type d'anomalie apparaît concernant les salaires, la première chose à faire, c'est, un, bien sûr, d'aller sur NetEntreprise, de faire une attestation rectificative et d'indiquer, donc, les bons salaires afin qu'on puisse payer l'attestation. Deuxièmement, c'est d'alerter l'éditeur de logiciel en lui indiquant que le paramétrage du logiciel pose problème et que les salaires ne se reconstituent pas correctement à la CPAM. Vous pouvez rencontrer le motif « dernier jour de travail non cohérent avec la prescription d'arrêt de travail ». Alors là, ça signifie qu'effectivement, en fonction de nous, des certificats médicaux qu'on a eus et de la date du dernier jour de travail que vous avez indiqué, il y a un problème. Soit la règle du dernier jour de travail n'est pas respectée, soit effectivement, il manque une prescription. Enfin, si c'est une erreur qui émane de vos services et qu'effectivement, vous vous êtes trompé, pas de problème. Vous pouvez tout à fait réaliser un signalement annulé en place, venir modifier le dernier jour de travail et donc forcément valider votre signalement. Et enfin, le dernier cas que je voulais voir avec vous, peut-être, c'est ATMP en cours d'instruction. Ça signifie tout simplement que la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est en cours et qu'on est en attente de décision. Et donc, à ce moment-là, dès qu'on prendra en charge, on paiera le dossier selon le risque professionnel. Alors, depuis janvier, il y a eu un petit changement au niveau des signalements DSN concernant le risque ATMP depuis janvier. Quand vous passez un signalement DSN au risque accident du travail maladie professionnelle, sachez que quand ce signalement aboutit, ça aboutira chez nous à la reconstitution de deux attestations de salaire, une en maladie et une en accident du travail. Alors, pour quelles raisons ? Tout simplement parce qu'un accident du travail, aujourd'hui, quand c'est pris en charge immédiatement, ce sera reconnu dans les 30 jours. Si ça n'est pas reconnu dans les 30 jours, le délai passe à 90 jours. Et une maladie professionnelle, le délai, c'est 4 mois en fait, en général. Donc, du coup, on ne peut pas laisser les gens sans rémunération pendant tout ce temps, que ce soit 3 ou 4 mois. Donc, du coup, l'attestation en maladie permet de payer les indemnités en maladie. Et quand la reconnaissance sera effective pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle, on fera la régularisation, donc en accident du travail ou en maladie professionnelle à partir des éléments que vous nous aviez fournis. Voilà pour les principaux motifs de compte-rendu. Alors, je m'adresse désormais à ma collègue Christelle. Christelle, dis-moi, aujourd'hui, comment est-ce qu'on lit un compte-rendu quand on est un employeur ? Alors là, vous avez à l'écran un exemple de compte-rendu tel que ceux que vous recevez habituellement. Vous pouvez y lire la date de création, le numéro de sécurité sociale du salarié concerné, son identité, donc nom et prénom. Vous y verrez également l'état du compte-rendu, à savoir s'il est valide ou invalide, le motif de rejet, si rejet il y a, et l'action corrective à réaliser. Et tout en bas de ce compte-rendu, vous retrouverez l'adresse mail de la CPAM qui vous a écrit. Merci beaucoup. Alors maintenant, dis-moi, Christelle, si je suis un employeur et que là, tout de suite maintenant, je reçois un compte-rendu qui m'indique un problème d'affiliation. Qu'est-ce que je dois comprendre exactement ? Alors en effet, là, dans l'exemple que vous avez à l'écran, c'est un compte-rendu que nous avons dans le cadre d'un régime d'affiliation qui est non compatible avec le paiement des indemnités journalières. Donc, vous serez informé par la CPAM qu'il y a un problème avec le régime d'affiliation de votre salarié et vous serez invité à lui demander de rétablir au plus vite sa situation en se mettant directement en rapport avec nous. Parfait. Et dis-moi maintenant si je reçois un compte-rendu qui me dit que la CPAM n'a pas reçu les arrêts de travail de mon salarié. Alors oui, vous n'êtes pas sans savoir que votre salarié est tenu de faire parvenir à la CPM son arrêt de travail dans les 48 heures après sa consultation chez le médecin. Au premier retard, le salarié recevra un courrier d'information lui rappelant les délais à respecter. Au deuxième retard, il pourrait être sanctionné et ses indemnités réduites de façon importante. S'il est hospitalisé et dans l'impossibilité de respecter ce délai, il devra joindre à son envoi une lettre explicative en indiquant sa situation ainsi que tous les justificatifs utiles. Et malheureusement, si à la fin de son arrêt de travail, il n'a toujours pas envoyé la prescription, il ne sera pas indemnisé du tout. Alors, juste une petite précision Christelle, pour que je vraiment, que j'ai bien compris, pour reprouver que j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Ça signifie qu'aujourd'hui, si mon salarié n'a pas envoyé sa prescription d'arrêt de travail, que l'arrêt est terminé, d'accord, que donc entre-temps le salarié a repris, et que, en tant qu'employeur, moi, je renvoie un duplicata pour faire payer cette indemnité journalière qui m'est due, est-ce que l'arrêt sera payé à partir du duplicata ? Non, Karima, pas du tout. L'arrêt étant terminé, même si un duplicata nous est envoyé et réceptionné par nos services, l'arrêt ne sera pas indemnisé. Ah, merci beaucoup pour cette précision. Alors, maintenant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais dis-moi, si je reçois un compte rendu qui m'indique qu'il y a un problème sur les salaires ? Donc, on en a parlé tout à l'heure, Karima. Avec la DSN, les salaires sont remontés automatiquement du fait de vos envois réguliers de DSN mensuels. Or, il arrive qu'un mauvais paramétrage du logiciel induise des salaires erronés. C'est souvent le cas avec les salaires rétablis, par exemple. Donc, je confirme ce que tu as dit tout à l'heure, Karima. Deux réflexes à avoir. Le premier, réaliser une attestation de salaire rectificative sur NetEntreprise en rétablissant correctement les salaires. Et deuxième réflexe, avertir votre audit éditeur de logiciel qu'une erreur de paramétrage a été signalée par la CPM concernant la rubrique des salaires réduits et rétablis. Et maintenant, donc, dis-moi, si avec tous ces comptes rendus que j'ai reçus, je dois m'adresser à la CPAM, comment je fais ? Alors, chaque compte rendu métier envoyé véhicule une adresse mail de retour qui correspond à la CPM qui a traité votre signalement DSN. Si vous devez nous faire un retour, vous copiez-collez cette adresse qui figure en bas du compte rendu dans votre messagerie. Attention, cette adresse n'est pas utilisée pour les réclamations. Une application spécifique appelée Réclamployeur est à votre disposition. Notre collègue Bader va mettre à votre disposition en reprise de chat le lien du replay du webinaire que nous avons dédié à ce tout nouveau service. N'hésitez pas à l'utiliser si nécessaire. Alors, Karima, justement, on en parlait tout à l'heure. Une attestation rectificative, où la saisir ? Excellente question. Donc, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Quand on passe des signalements DSN, mais que malheureusement, il y a une erreur, par exemple, qui est due aux paramétrages du logiciel concernant les salaires, par exemple, on doit absolument réaliser une attestation rectificative. Donc, ça, rien de plus simple. On se rend sur NetEntreprise. On sélectionne donc les attestations de salaire. Et attention, on est très vigilant à l'étape numéro 4. On sélectionne attestation rectificative. Comment savoir si j'ai bien été indemnisée ? Oui, effectivement, une fois que vous avez passé vos signalements DSN, que vous vous êtes assuré que l'attestation a bien été reconstituée, il est tout à fait normal de suivre son paiement. Alors, bien sûr, à partir de votre tableau de bord, que ce soit directement sur votre logiciel de paie ou sur NetEntreprise, vous pouvez accéder à ce qu'on appelle les BPIJ. Ce sont les bords d'euros de paiement des indemnités journalières. Et ils sont disponibles, vous le voyez en bas de l'écran, dans la rubrique qui concerne la CNAM, Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Alors, si toutefois, vous n'y aviez pas accédé directement de votre logiciel, vous vous connectez sur NetEntreprise, vous allez dans le service des attestations de salaire. Et là, vous avez donc juste en dessous le bord d'euros de paiement des indemnités journalières. Donc, vous cliquez et vous accédez au bord d'euros. Alors, Karima, tout à l'heure, tu nous as donné une petite astuce pour retrouver les anomalies. Est-ce que tu en aurais une pour retrouver nos remboursements plus facilement et plus rapidement ? Oui, tout à fait. Je peux vous partager une petite astuce. C'est vrai qu'on a beaucoup d'employeurs qui sont parfois un peu perdus avec l'ensemble des comptes rendus qui sont mis à leur disposition, l'ensemble des bords d'euros de paiement qu'il faut consulter. Et je peux comprendre que ce soit difficile de les retrouver. Donc, si je peux vous donner aujourd'hui un ordre à respecter dans le suivi de vos recherches, tout simplement, si vous savez quelle est la CPM qui émet l'indemnité, c'est donc sélectionner la CPM concernée dans un premier temps. Deuxième temps, sélectionnez à partir de quand vous souhaitez faire vos recherches. Donc, vous tapez une date de début, une date de fin si vous le souhaitez, mais ça n'est pas obligatoire. Vous tapez enfin le numéro de sécurité sociale du salarié pour lequel vous souhaitez suivre le signalement. Et enfin, ma petite astuce, c'est que par défaut, c'est coché vu par BPIJ. Donc, décoché et coché plutôt vu par salarié. Et ensuite, vous validez. Une fois que vous validez, vous allez forcément accéder donc au service directement sur le bordereau de paiement des indemnités journalières. Donc, la partie qui est le haut de la slide correspond donc à l'interface que vous, vous verrez. Donc, vous pouvez tout à fait ouvrir soit au format PDF, soit au format Excel, donc vos bordereaux de paiement. Alors, lorsque vous avez un petit point d'interrogation, ça signifie qu'un indu a été appliqué. D'accord ? Alors, je vous conseille en fait de télécharger directement le tableau Excel qui est à côté du format PDF. Là, vous le voyez à l'écran, le petit tableau Excel pour identifier quels sont les salariés qui sont concernés par l'indu. Puisque vous savez que quand vous êtes un employeur, si on doit récupérer de l'argent qui vous a été indument versé, on récupère quelles que soient les prestations versées. Donc, des fois, sur des comptes rendus qui concernent d'autres salariés pour lesquels il n'y a pas de problème, on va pouvoir récupérer de l'argent. Donc, charge à vous, effectivement, de télécharger le tableau Excel pour voir à qui correspond l'indu. Petite astuce encore, quand vous téléchargez le tableau, il est au format CSV. Donc, pensez juste au niveau du numéro de sécurité sociale, à modifier en fait le format de la colonne. Vous allez dans Nombre et puis vous rectifiez. Du coup, vous verrez le numéro de sécurité sociale. J'ai une dernière question, Karima. Si mon salarié n'est pas subrogé et que ma prévoyance me réclame le décompte, comment dois-je procéder ? Alors, si votre prévoyance, effectivement, réclame le décompte de remboursement mais que le salarié, lui, il avait été directement payé par la CPAM, malheureusement, seul lui est habilité à vous remettre la copie de son décompte. Donc, je vous invite à lui demander de le télécharger directement sur son compte Amélie. Et d'ailleurs, s'il ne l'a pas ouvert, invitez-le à ouvrir son compte. Donc, je propose de laisser immédiatement la main à notre collègue pour vous présenter la boîte à outils. Je t'en remercie, Karima. Merci pour vos explications qui ont été claires et précises dans le cadre, effectivement, de la gestion du tableau de bord de la DSN. On va faire le point ensemble maintenant en ce qui concerne la boîte à outils. Comme à notre habitude, quelques fiches et astuces vous seront transmises, par exemple sur la reprise anticipée le dernier jour de travail, mais aussi sur les salaires rétablis. On a eu quelques questions à ce sujet. Tous ces documents qui, je l'espère, vous seront utiles tout au long de votre activité RH. Nous mettrons aussi à votre disposition différentes fiches mémo sur différents thèmes en lien avec la DSN, comme effectivement cette fameuse fiche, une bonne gestion des arrêts de travail dans la DSN, entre autres. On a de cesse de vous le répéter. Nous vous invitons à rester connectés à la nouveauté et à l'information. Comme vous le savez, l'évolution de la législation, elle est constante. Aussi, si vous en avez le temps et la possibilité, que ce soit par exemple via le site amelie.fr ou d'autres supports, on vous invite à suivre l'actualité et les points réglementaires via amelie.fr, les 3 minutes entreprises. Mais aussi le calendrier des prochains webinaires. Pour ceux d'entre vous qui se demandent où trouver nos webinaires, pensez simplement à vous abonner à notre chaîne YouTube Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis. Quand vous visionnez nos replays, sous le lecteur vidéo se trouve un petit bouton à cliquer, s'abonner. Vous recevez alors les notifications automatiques dès qu'elles sont publiées sur cette fameuse chaîne. Vous pouvez aussi également cliquer sur la petite cloche pour être informé des publications des nouveaux contenus. Quelques contacts utiles, dont l'outline d'employeur, 3679. Pour vos réclamations, utilisez Réclam Employeur. Tout à l'heure, je vous ai mis en ligne le lien à cet effet, l'outil de réclamation dont je vous mets de nouveau en ligne les liens. Je vais vous les remettre. Ainsi, vous allez pouvoir directement, via ce nouveau service, soumettre vos réclamations dans le cadre de la gestion des indemnités journalières. Différentes messageries sont à votre disposition en fonction de votre demande. Attention, la messagerie qui commence par DSIJ ne sert uniquement qu'à répondre aux demandes de compte rendu. Celle qui débute par DSNPJ a été utilisée pour la transmission des actes de naissance, des tableaux de fractionnement dans le cadre du congé paternité. Pour toutes les questions concernant l'accès aux téléservices de NetEntreprise, on vous invite d'avantage à contacter l'outline NetEntreprise, le 0820 000 516, l'outline DSN, le 0811 376 376. En parlant effectivement des services de NetEntreprise, si vous ne parvenez pas à vous connecter et que vous obtenez des messages d'erreur, on met à votre disposition cette petite diapo qui normalement répond à l'ensemble, allons-nous dire, des quelques cas de figures que vous êtes susceptibles de rencontrer, comme par exemple le fameux élément en lien avec le mot de passe à réinitialiser. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à contacter indirectement votre conseiller employeur assurance maladie. Avant de passer à la partie question-répond, je vous mets immédiatement en rubrique discussion, le lien en vert, le questionnaire de satisfaction. Merci de nous aider en y répondant rapidement. Cela vous permettra de vous proposer un différent sujet dans le cadre des futurs webinaires sur des thématiques qui vous intéressent directement. Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, comme vient de nous le dire notre collègue, cliquez immédiatement s'il vous plaît sur le lien qui vient de vous être mis en rubrique discussion. C'est un lien qui effectivement, vous avez l'habitude maintenant, c'est le questionnaire de satisfaction. Donc, je vous demande de nous aider à continuer à produire ces webinaires à votre intention. Effectivement, plus vous serez nombreux à les suivre et plus effectivement nous pourrons vous présenter beaucoup d'autres événements qui, je l'espère, viendront vous aider dans votre activité. Donc, je vous propose de passer immédiatement à la partie des questions-réponses. Donc, je vais demander à mon collègue de me lire les questions. Alors, je vous remercie déjà effectivement pour les questions que vous nous avez soumises. Plusieurs questions ont laissé place à des réponses tout au long du webinaire. On va revenir sur les différents sujets malgré tout et on va passer à la première question. Pour accéder aux informations sur le tableau de bord, puis-je utiliser mon identifiant bien que la DSN initiale événementielle a été réalisée via un autre identifiant ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, seul le déclarant qui a déposé la DSN a accès au bilan d'information. C'est une histoire de sécurisation. Si vous êtes administrateur et que c'est un de vos déclarants qui a déposé les DSN, que ce soit DSN mensuel ou signalement, vous aurez accès à l'ensemble des bilans. Mais effectivement, si vous n'êtes qu'un simple déclarant, c'est seul le déclarant qui, effectivement, consulte les bilans des DSN qu'il a déposés. Alors, question qui nous a été soumise concernant, effectivement, la gestion du tableau de bord. Alors, dans le tableau de bord, seuls les DSN mensuels apparaissent et je n'arrive pas à voir les signalements pour les arrêts de travail. Est-ce bien au même endroit ? Oui, tout à fait. Je vous confirme, c'est exactement au même endroit. En fait, quand vous allez sur votre tableau de bord, que vous vérifiez ce que vous avez déposé, vous verrez, en fait, quand il y a un signalement en arrêt de travail, c'est mentionné arrêt de travail. Quand c'est une DSN mensuelle, c'est uniquement indiqué le mois de dépôt de la DSN. Donc, si par exemple, vous avez passé la DSN de février 2022, donc sur la ligne sera indiqué février 2022 avec la référence du fichier. Vous pourrez cliquer sur la loupe pour vérifier, effectivement, le dépôt de votre DSN mensuel. Si vous avez fait un dépôt en DSN événementiel, donc à ce moment-là, ce sera indiqué arrêt de travail, la date à laquelle vous l'avez déposé, le nom du fichier. Sur cette fameuse ligne, vous cliquez sur la loupe et vous allez accéder aux détails du signalement tel qu'on vous l'a montré aujourd'hui sur le support de présentation. Alors, si vous ne voyez pas de quoi je vous parle et que malgré tout, vous ne parvenez pas à le faire, je vous invite à nous contacter directement par téléphone ou par mail. D'ailleurs, je vais vous partager immédiatement nos coordonnées téléphoniques de sorte à ce qu'on puisse vous assister. Alors, une nouvelle situation présentée par un employeur. S'il y a des anomalies bloquantes dans le cadre d'un signalement DSN, doit-on faire une annule et remplace de la DSN ou alors la supprimer et en refaire une ? Alors, déjà, sachez que quand il y a une anomalie bloquante, l'attestation n'a pas pu être rematérialisée à la CPM. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous disais deux types de situations, des anomalies non bloquantes, des anomalies bloquantes. Donc, les anomalies non bloquantes ne poseront pas de difficultés, par exemple en termes de DSN mensuel, mais charge à vous tout de même de les corriger, car ce qui n'est pas bloquant en DSN mensuel peut l'être en signalement DSN. Donc, c'est important de corriger toutes les anomalies. Si vous avez déposé un signalement DSN et que vous avez une anomalie bloquante telle que celle que je vous ai commentée sur l'exemple tout à l'heure, sachez que l'attestation de salaire ne peut pas être rematérialisée. Donc, charge à vous de passer par NetEntreprise et de faire une attestation rectificative. Donc, suivez toutes les étapes, vérifiez que tous les bilans sont OK. Quand un bilan est KO, vous avez toujours un intitulé motif du rejet. Veillez à lire ce qu'il est inscrit. Tout à l'heure, je vous ai expliqué les différents types de rejets auxquels vous pourriez être confrontés. Si vous avez typiquement un rejet qui concerne un dernier jour de travail, là, pas de souci, on peut passer un signalement annulé en place sur la DSN et le problème sera rectifié. Maintenant, si j'ai un rejet concernant des salaires, alors là, c'est un peu plus compliqué parce que ça fait intervenir le paramétrage du logiciel. Donc, du coup, on n'a pas d'autre solution que d'aller sur NetEntreprise et de faire une attestation rectificative dans l'attente que l'éditeur nous corrige le problème. Alors, une question auxquelles je pense que vous allez pouvoir répondre toutes les deux. Je reçois à chaque déclaration d'événement un mail avec un fichier PDF. Que veut dire le message « État-progrès » ? Oui, alors effectivement, « Progrès », c'est un outil que nous utilisons pour le traitement des indemnités journalières. Donc, quand vous passez un signalement DSN, il a passé tous les contrôles dont je vous ai parlé. Il est entré dans le système de la Caisse nationale d'assurance maladie qui, quant à elle, utilisent différents outils pour le traitement des attestations. Donc, une fois que votre signalement a donné lieu à une attestation de salaire qui s'est donc reconstituée, à ce moment-là, elle entre dans notre système d'exploitation qui permet le paiement des indemnités journalières. Et entre autres, il s'agit de Progrès. Donc, quand c'est Progrès en attente d'un Progrès, ça signifie que le traitement est en train de s'effectuer. Et donc, vous pouvez avoir des traitements valides qui ont été acceptés et vous pouvez avoir des traitements qui ont été rejetés. Alors, on revient sur un sujet, effectivement, qui a été abordé dans différents webinaires, mais pour lequel il y a toujours des interrogations, ce qui est légitime d'ailleurs. Le bloc, le fameux bloc 7, s'il est bien enseigné pour permettre de recevoir les biments. À partir de là, normalement, je les reçois normalement ou bien il faut obligatoirement passer par le tableau de bord sous NetEntreprise ? Alors, le bloc 7, c'est le bloc 1, le bloc 3, le bloc 7. Donc, je n'ai pas très bien compris la question. Il s'agit du bloc, effectivement, d'identification des comptes rendus. Normalement, une fois, effectivement, qu'il est rédigé, on reçoit par la suite des comptes rendus. En fait, pour faire plus simple, par quel biais on reçoit ces comptes rendus ? Oui, effectivement. Donc, une fois que vous avez passé vos signalements, s'ils ont abouti à des attestations, vous recevez des comptes rendus. Les comptes rendus, vous les recevez en général par mail, mais quand vous avez un logiciel avec une interface spécifique dédiée au tableau de bord, vous pouvez suivre tous vos comptes rendus directement sur votre logiciel de paye sans avoir à vous reconnecter ailleurs. Mais jusqu'à présent, en fait, les comptes rendus étaient reçus en général par mail. Vous aviez un double format, XML et PDF. Donc, pour simplifier la lecture, vous ouvriez le document en PDF et vous pouviez voir, effectivement, ce qui était attendu. Maintenant, vous passez en DSN. Vous avez un logiciel de paye. Si vous avez une interface qui vous permet de suivre, en fait, votre tableau de bord, allez dessus, recherchez la ligne du signalement qui est concernée, cliquez sur la loupe, tous les bilans s'affichent, ouvrez tous les bilans, les uns après les autres, et vous accéderez à la notification du compte rendu. Et là, vous pourrez lire le contenu. Nouvelle question, je souhaiterais savoir si on peut voir les différents montants, donc salaires que l'on a saisis pour un arrêt de travail en maladie, via ma déclaration. Alors, quand vous êtes en DSN, sachez que les éléments que vous saisissez pour le signalement de DSN sont limités à la nature du risque, donc maladie, accident du travail, accident de maternité, paternité, le dernier jour de travail, la fin d'arrêt prévisionnel et la date de subrogation. Donc, ces quatre éléments, c'est ce que vous saisissez sur votre signalement, mais tout ce qui va concerner le nombre d'heures travaillées, les salaires, toutes ces informations proviennent des DSN mensuels. Donc, au moment où vous réalisez votre signalement, ce n'est pas tout à fait comme sur NetEntreprise, vous le validez, mais vous n'avez pas forcément la possibilité de voir ce qui est parti. Certains logiciels le permettent, car certains logiciels permettent de voir, de manière anticipée, la reconstitution de l'attestation de salaire. Et là, effectivement, on peut vérifier les salaires. Mais c'est vrai que quand on est en signalement DSN, votre logiciel est réputé être totalement fiable. Les éléments que vous avez transmis en DSN mensuel sont réputés être exacts. Donc, du coup, normalement, vous n'avez pas à vous interroger sur le problème. Si maintenant, on vous a remonté une anomalie concernant les salaires, vous pouvez tout à fait nous écrire, nous demander à ce qu'on vous renvoie la copie de l'attestation qui a été réceptionnée afin que vous puissiez voir où se situe exactement l'anomalie. Alors, nouvelle question, quelle est la différence entre un bilan, un CRM et un retour mail DSIJ ? Alors, très bonne question. En fait, rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous expliquais. Le signalement DSN, quand il part, il va subir toute une série de contrôles. D'accord ? Donc, d'abord, des pré-contrôles. Ensuite, des contrôles. Il arrive des contrôles complémentaires. Il arrive, il passe par le bloc 1, puis ensuite, le bloc 3. Alors, au niveau du bloc 1, vont être émis tout ce qui va concerner les bilans. D'accord ? Le bloc 1, rappelez-vous, c'était le contrôle de la norme. La norme informatique obligatoire en DSN, c'est la norme NEO-DES. Donc, quand cette norme n'est pas respectée par vos fichiers, que se passe-t-il ? Vous avez des bilans d'anomalies qui sont mis à votre disposition. Et là, vous voyez tout de suite où se situe l'erreur. Donc, pas d'autre choix que finalement corriger dans le logiciel de paye, repasser la DSN mensuelle ou le signalement d'événement pour que ça passe correctement. Ensuite, quand on est arrivé sur le bloc 3, tous les contrôles de la norme ont été respectés. Aucun souci. Mais là, que se passe-t-il ? Le système va aller interroger les différents organismes auxquels vous vous adressez. Imaginons que ce soit la CPAM que vous visiez. Le référentiel national de l'assurance maladie va être interrogé. Et si les éléments que vous nous avez fournis sur votre signalement ne sont pas compatibles avec les éléments du référentiel national, là, encore une fois, vous risquez d'avoir de nouveau des bilans et des rejets. Quand votre attestation a été totalement traitée, qu'elle a passé tous les tests avec succès, elle aboutit chez nous par une attestation de salaire qu'on a pu reconstituer. Et c'est à ce moment-là que va être émis un compte-rendu métier. Voilà, le compte-rendu métier, comme l'indique son nom, c'est les différents organismes qui vous envoient les informations pour vous dire si le dossier est payé ou s'il n'est pas payé. Alors, j'ai beaucoup de questions qui nous parviennent au fur et à mesure. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer, même si nous ne répondons pas de façon immédiate, dans le cadre d'un retour qu'on en fera auprès de vous, l'ensemble des questions laissera place une réponse dans le cadre de la rubrique questions-réponses. Une nouvelle question, juste pour signaler que sur NetEntreprise, je n'ai pas pu saisir mon IBAN. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre de façon immédiate en fonction du logisme. Alors, merci pour cette question. Effectivement, alors, pour tous ceux qui ne s'en étaient pas encore rendus compte, il y a eu une nouvelle version qui est passée sur NetEntreprise très récemment. Désormais, on ne peut plus un mètre de pièces jointes sur NetEntreprise. Donc, il y a un process spécifique. Donc, je pense que mes collègues vont vous le partager en rubrique discussion. On va vous mettre le lien qui renvoie vers la réglementation qui vous explique le nouveau protocole pour l'envoi des pièces jointes. Et la deuxième chose, ça concerne l'IBAN. Désormais, à chaque fois que vous faites une attestation sur NetEntreprise, qu'elle soit rectificative ou autre, il faut toujours renseigner l'IBAN. C'est obligatoire et ça doit être ressaisi à chaque fois. Donc, je pensais qu'en fonction des navigateurs, l'information, en fait, elle pouvait être conservée. Mais du fait que ce soit prédécoupé en blocs, le bloc banque, le bloc compte, etc., les informations, en fait, ne restent pas en mémoire. Donc, attention, soyez vigilant, ne vous trompez pas en retapant à chaque fois le numéro. C'est vrai que c'est une petite contrainte au niveau de NetEntreprise, d'où l'intérêt d'ailleurs de l'utiliser le minimum possible et de passer surtout par les signalements DSN, puisque en signalement DSN, le IBAN, en fait, il est paramétré une fois pour toutes dans le logiciel et ensuite, il va ressortir automatiquement sur tous les signalements. Donc là, vous n'avez pas trop à vous embêter. mais effectivement, maintenant, l'IBAN est à saisir automatiquement. Alors que vous, vous ayez rencontré une difficulté sur la saisie de l'IBAN, je ne sais pas, peut-être que c'est tombé à un moment où la mise à jour est passée. Alors, il y a certains navigateurs internet pour lesquels c'est un peu compliqué NetEntreprise. Donc, moi, je vous invite à changer de navigateur lorsque vous voyez qu'il y a des blocages. S'il n'y a pas eu d'informations sur le site NetEntreprise, sur la page de garde indiquant qu'il y a des perturbations sur les différents services, changer de navigateur et tester, voir si ça ne fonctionne pas ailleurs. Une nouvelle question, si nous faisons appel à un prestataire de paie, pouvons-nous retrouver le compte rendu sur NetEntreprise ? Alors, quand vous faites appel à un prestataire de paie, donc si c'est lui qui dépose vos signalements DSN pour vous, donc c'est lui le déclarant et c'est lui normalement qui gère effectivement, qui verra tous les retours qui sont effectués. Alors, pour voir les retours compte rendu quand ils sont expédiés par mail, en fait, l'intérêt, c'est de mettre une adresse mail générique, par exemple. Imaginons que vous soyez plusieurs à travailler à la paie, que vous ayez plusieurs déclarants. Donc, au lieu que chaque déclarant utilise sa propre adresse personnelle, professionnelle, à ce moment-là, vous mettez une adresse générique pour le service, pour l'entreprise, enfin peu importe, et tous les comptes rendus arriveront au même endroit. La seule contrainte de ce dispositif, c'est qu'effectivement, si vous êtes une grosse entreprise et que vous avez énormément de comptes rendus, tout va arriver au même endroit. Alors que si là, vous avez des déclarants qui, par exemple, sont dédiés à tel ou tel type de traitement de signalement, du coup, des fois, c'est plus simple qu'ils aient chacun leur adresse. Enfin, c'est à vous de voir. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les déclarants sont seuls habilités à voir ce qu'ils ont déposé. Par contre, les administrateurs NetEntreprise peuvent tout à fait voir les différents bilans sur NetEntreprise et compte rendu de tous les déclarants. Nouvelle question, employeur. Si un arrêt est prolongé, dois-je faire une nouvelle DSN de signalement ? Non. Alors, le signalement DSN, c'est le même principe qu'avant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne se met en arrêt la première fois, on a cinq jours pour réaliser un signalement DSN et pour que nous, nous puissions payer. Mais tant que la personne est prolongée, il n'y a rien d'autre à faire. D'accord ? On continue et dès que la personne reprend le travail, on vient mettre une date de reprise dans le logiciel. Peut-être la seule chose où il faut être vigilant et entre autres, là, je pense à ces histoires de COVID en ce moment, c'est que des fois, on donne la possibilité aux gens de s'arrêter par exemple sept jours et puis finalement, de reprendre au bout de cinq jours parce qu'ils ont passé un test négatif. Alors là, soyez vigilant. Si la personne reprend de manière anticipée, il faut faire un signalement d'événement de reprise anticipée. Donc, c'est le seul cas de figure. Effectivement, vous allez avoir une action supplémentaire à effectuer, mais sinon, en cas de prolongation, il n'y a rien de spécial à faire. Alors, nous arrivons bientôt au terme effectivement de ce webinaire. En ce qui concerne l'ensemble des questions relatives aux précédents webinaires, je tiens à vous rassurer, on vous sera envoyé dans le cadre des pièces complémentaires une liste de tous les précédents webinaires, dont effectivement le webinaire sur le dernier jour travaillé puisque la question m'est revenue assez souvent. Une dernière question peut-être à vous poser dans le cadre de la gestion de ce webinaire-ci. Comment avoir accès au bord d'euros de paiement et JSS ? Quel est le chemin sur NetEntreprise ? Oui, alors, on vous l'a montré tout à l'heure. Je vais vous le répéter, il n'y a aucun souci. Vous le retrouverez sur le support de présentation quand on vous le renverra. C'est simple. Vous vous connectez sur NetEntreprise, d'accord ? Vous mettez votre nom, prénom, numéro de sirète, identifié, enfin un mot de passe, vous vous connectez. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, normalement, en haut, vous avez un bandeau avec tous les services que vous avez souscrits. Donc là, vous cliquez sur « Attestation de salaire ». Vous allez cliquer sur « Attestation de salaire dématérialisée » et donc là, vous allez voir s'ouvrir « Accès aux attestations de salaire » ou « Accès au bordereau de paiement ». Et donc, vous cliquerez sur le deuxième, « Bordereau de paiement ». Ça vous donne accès au service dont je vous ai montré l'interface tout à l'heure. Et là, vous sélectionnerez en fonction du numéro de sécurité sociale de la personne le décompte que vous recherchez. Je profite de ta réponse, Karima, pour bien indiquer que BPJ, puisque la question m'est revenu et là encore, BPJ ne permet la consultation des paiements d'indemnités journalières qu'en cas de subrogation. Attention, si les indemnités journalières ont été versées directement auprès de votre salarié, c'est auprès de ce même salarié que vous devrez réclamer un bordereau de paiement que lui téléchargera directement sur son compte amélie.fr. En ce qui concerne effectivement la gestion question-réponse, il y en a encore quelques-unes, mais on tâchera véritablement d'y répondre. À moins, Karima… Je vais peut-être juste amener un complément d'information comment aller chercher le bordereau de paiement directement sur NetEntreprise, mais sachez que lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, vous avez aussi un lien qui renvoie directement sur l'accès au bordereau de paiement. En fait, là, je vous ai expliqué comment classiquement on va chercher un bordereau de paiement, mais si vous passez par votre tableau de bord, que ce soit sur le logiciel ou sur NetEntreprise, donc vous allez sur le service DSN, sur votre tableau de bord, et là, en première page d'accueil, normalement, tout en bas de la page, vous avez différents liens qui sont affichés pour accéder aux informations des autres organismes. Nous concernant, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, et vous avez un lien qui vous renvoie vers ce qu'on appelle BPIJ, pour le bordereau de paiement des indemnités journalières. Voilà, donc peut-être que mon collègue voulait me dire qu'on avait clôturé la séance de questions, est-ce bien cela ? Tout à fait, je pense qu'on arrive au terme. Il y a une dernière question quand même qui mériterait une réponse assez rapide de notre part. Comment devenir administrateur sur NetEntreprise, et pouvoir consulter l'ensemble des bilans ? Alors oui, si vous souhaitez être administrateur, c'est tout à fait possible, mais on ne peut pas être et déclarant, et vouloir passer administrateur par la suite. Donc, ce qui va se passer si vous souhaitez être administrateur, c'est qu'il va falloir radier votre inscription en tant que déclarant. D'accord ? Et ensuite, on vous réinscrira en tant qu'administrateur. Et donc là, sachant que vous serez administrateur, donc vous pourrez rapatrier ensuite tous vos déclarants sur votre compte administrateur et vous pourrez avoir accès à toutes les informations. Alors, Seule NetEntreprise, bien sûr, est en mesure de vous apporter les informations et d'ailleurs, ils ont une base de connaissances et des petits tutoriels très intéressants qui pourront vous aider dans la gestion des services qu'ils vous proposent. Et du coup, comment devenir administrateur, comment radier un administrateur parti, comment modifier ses coordonnées. Effectivement, on a beaucoup d'entreprises pour lesquelles vous avez un turnover important. Les gens partent, vous en recrutez de nouveau et du coup, vous n'avez pas forcément fait le nécessaire sur NetEntreprise pour radier les gens qui sont partis, pour donner des accès aux gens qui sont là. Donc souvent, ils utilisent les accès de leurs collègues qui ne sont plus dans l'entreprise. Donc, je comprends que ce ne soit pas forcément simple et que vous n'ayez pas forcément le temps, mais c'est vrai qu'il est bien que NetEntreprise soit à jour. D'accord ? Que les gens qui soient présents aient un compte, que l'administrateur ait un accès et que les déclarants aient leurs propres accès. Voilà. On se tient à votre disposition de toute façon pour vous expliquer dans le détail comment ça fonctionne. Nos numéros de téléphone sont affichés à l'écran, notre adresse mail également. N'hésitez pas à nous en faire part. Et est-ce la dernière question ? Alors, il en restait quelques-unes auxquelles on va éventuellement, si tu le permets, répondre par écrit dans le cadre du retour que l'on fera. Pour ma part, je vous ai de nouveau envoyé le lien en lien justement avec le questionnaire de satisfaction, l'enquête de satisfaction. Je vous encourage à y répondre. C'est ce qui permet véritablement l'avancée et l'amélioration de nos futurs webinaires. Merci Christelle pour la qualité de tes réponses. Merci Karima. Je vous transmets la main et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire aussi nombreux. J'espère qu'il aura pu vous apporter un éclairage sur les différents retours que nous faisons et la manière de les consulter. Alors, si vous avez d'autres questions, comme vient de vous le dire mon collègue, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés à réaliser vos signalements dans vos attestations de salaire. Surtout, contactez notre équipe de conseillers. On se tient à votre disposition pour vous aider dans le cadre de la mise en place de la DSN mais dans le cadre également de tous les autres services qui concernent l'assurance maladie. Si vous avez des questions réglementaires, prenez l'habitude d'aller directement sur le site amelie.fr. Vous y retrouverez donc toute la réglementation en détail. Pensez à suivre notre actualité, bien sûr. Vous y serez informés de tous nos webinaires, nos futurs webinaires et surtout, vous aurez accès à tous les replays des précédents. Mon collègue vous a remis à disposition le questionnaire de satisfaction sur la rubrique discussion. Merci à vous de prendre le temps de le compléter s'il vous plaît. Merci à mes collègues de m'avoir accompagné aujourd'hui sur ce webinaire. Je vous dis à très bientôt pour nos prochains événements. Très bonne continuation. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.